Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, wouah, wouah, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, c'est une soirée absolument incroyable. Cristiano Ronaldo, le démon de la Ligue des Champions, a littéralement été désenvoûté. Vous vous rendez compte ? Il a été désenvoûté, le démon est sorti de lui, il a joué comme un petit bambin. Vous l'avez vu, là, en Ligue des Champions, contre l'Atletico Madrid ? Normalement, Cristiano Ronaldo, quand il est en forme, quand il fait sa teinture blonde, tu comprends ? Quand il met toutes les chances de son côté, l'Atletico Madrid, c'est son meilleur petit déjeuner. Il aime trop l'Atletico Madrid. Diego Simeone, il sait, il sait que Cristiano Ronaldo, il adore marquer contre l'Atletico Madrid, surtout en Ligue des Champions. Combien de buts il a mis ? Hein ? J'arrive pas à compter. Et là, sur les deux confrontations, Cristiano Ronaldo n'arrive pas à marquer. Quelle tristesse, quelle mésaventure. Oh là 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 là, Cristiano Ronaldo, l'homme qui marchait sur la Ligue des Champions. Si tu écoutes bien la musique de la Ligue des Champions, à un moment, il dit Cristiano Ronaldo. Si, va écouter les paroles. Bon, après, tu vas me dire, ouais, tu dis n'importe quoi et tout, nanana, mais reste concentré. Là, c'est une soirée absolument historique. Les deux meilleurs joueurs du monde sont actuellement éliminés de la plus grande compétition. D'un côté, on a Lionel Messi qui n'a mis que deux buts en championnat, hein, qui est littéralement éliminé, hein. De l'autre côté, on a Cristiano Ronaldo qui est éliminé aussi de la Ligue des Champions. Et en plus de cela, mesdames et messieurs, avec Manchester United, il se pourrait qu'il ne joue pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu te rends compte, ce serait terminé. Oh là là, mais incroyable, vous savez là ce que Cristiano Ronaldo risque, mesdames et messieurs ? Il risque, premièrement, de ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est incroyable, on est d'accord avec cette information. Deuxièmement, il risque de ne pas jouer la Coupe du Monde. Tu te rends compte ? Oh là là, quelle déception ! C'était peut-être la dernière Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo. Et là, on ne va pas se mentir, mesdames et messieurs, que si Cristiano Ronaldo ne joue plus la Ligue des Champions, c'est une grosse perte. Voilà, on ne va pas se mentir. Ouais, Lionel Messi, il a encore du temps devant lui parce qu'on ne va pas se mentir. Le Paris Saint-Germain, voilà, ils sont pratiquement champions. À la limite, ils peuvent arriver deuxième. Mais dans tous les cas, ils vont jouer la Ligue des Champions. Et Lionel Messi, il a dit que lui, il n'est pas venu au Paris Saint-Germain juste pour l'argent. Il va nous montrer que, voilà, lui, il s'est joué au foot, je ne sais pas quoi. Alors que nous, on lui a demandé de jouer au foot depuis le mois d'août. Tu te rends compte ? C'est au mois de mars qu'il vient et nous dit que lui, il n'est pas là pour l'argent. Non mais lui, il m'énerve de ouf. Mais bon, là, la vidéo, elle ne concerne pas Lionel Messi, ça concerne plutôt Cristiano Ronaldo. Vous vous rendez compte ? Cristiano Ronaldo éliminé de la Ligue des Champions et il se pourrait qu'il ne joue plus. Hein ? Et en plus de cela, là, Manchester United, il y a plein de joueurs, là, qui sont en fin de contrat. Et il y en a plein qui ne veulent pas au prolongé. Rashford, il a envie de se barrer. Pogba, il a envie de se barrer. Il y a l'autre, il est finito. L'autre, il est finito. Et Cristiano Ronaldo, il pourrait partir aussi. Oh là là, mais en plus, là, l'entraîneur, il faut le virer, hein. Lui, là, il est venu, il a repris les manettes pour se reprendre à 3-0. Et puis, il a lâché les manettes. Non, il faut changer d'entraîneur. Alors, vous êtes comme nous, vous avez pris l'un des meilleurs joueurs du monde pour faire du grand n'importe quoi en Ligue des Champions. Nous, on a pris l'un des meilleurs joueurs du monde pour faire tout ce qu'on sait faire en Ligue des Champions, c'est-à-dire nada. Tadda, rien du tout. Tout ce qui est Romain Tadda, ça, ça nous connaît, nous, les Parisiens. Mais vous, là, Manchester United, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas arrivé dans le carré final de la Ligue des Champions ? Vous avez une histoire et tout, nanana, vous avez une équipe, vous avez le meilleur joueur, Cristiano Ronaldo, vous n'arrivez à rien faire. Oui, nous aussi, on n'arrive à rien faire avec Messi et Mbappé et Neymar. Mais vous, là, vous devriez faire quelque chose. Vous avez une histoire, non ? Vous êtes un club historique. Qu'est-ce que vous avez à perdre contre l'Atletico Madrid, hein, bande de mancuniens ? Vous parlez mal de la Ligue 1, mais vous, là, la Première Ligue, c'est pourri. 20 buts par match, que des cafouillages. Il n'y a que Manchester City qui arrive à faire des passes. Sinon, vous tous, vous faites des corners, cafouillages, buts. Bande de nul.